bonjour bienvenue bienvenue sur manachania un grand coucou à tous ceux qui s'abonnent sur ma chaîne un grand merci à tous ceux qui m'apportent leur soutien leur encouragement merci beaucoup c'est vraiment gentil de me soutenir et de m'encourager à savoir que je viens de commencer avec ma chaîne manachania alors aujourd'hui je voudrais parler de quelqu'un je voudrais vous parler de quelqu'un aujourd'hui je voudrais vous parler de jésus-christ je ne suis pas prophète je ne suis pas diaconesse je ne suis pas pasteur je ne suis pas prophétesse je ne suis pas évangéliste ou je sais quoi ou je ne sais quoi tous les titres que vous voulez je ne le suis pas je suis juste fille de dieu je suis fille de dieu je suis une fille de dieu et j'ai en étant fille de dieu j'ai le devoir de parler de mon père et de parler de jésus-christ dans la vie nous avons deux mondes deux choix nous n'avons que deux choix nous n'en avons pas de trois quatre ou plusieurs 5 10 non nous avons deux choix le choix c'est le bien et le mal le bien qui représente jésus-christ et le mal qui représente satan jésus-christ ici c'est représente son père qui est dieu dont le nom est jéhovah il n'y a pas de milieu quand les gens disent je suis athée je suis athée c'est pas possible il n'y a pas de athée soit tu es pour dieu soit tu es pour satan le diable tu n'as pas tu ne peux pas être athée dans la vie dieu nous a donné deux choix le bien et le mal et dieu nous a laissé le choix du libre arbitre tu es libre de choisir dieu tu es libre de choisir satan si tu n'es pas avec dieu tu y est avec satan c'est ainsi il n'y a pas de je suis athée athée de quoi parce que quand on est chrétien on est de dieu on est de jésus quand on est du diable on est du diable toi tu n'es pas ni de dieu ni du diable tu es de qui athée c'est de qui athée n'existe pas je veux parler à toi qui me suis si tu es chrétien si tu es enfant de dieu soit béni si tu ne l'es pas si tu n'as pas encore donné ta vie à jésus alors je t'encourage à le faire je te fortifie de le faire beaucoup surtout dans le monde actuel où nous vivons se sont tournés se sont détournés de dieu et sont partis vers le diable vers satan vers le mal pourquoi parce qu'ils cherchent la chante la santé pardon excusez moi ils cherchent les enfants le mariage le succès ils cherchent la protection avec jésus vous avez tout ça quand tu vas chez un féticheur il te dit si tu cherches la protection il te dit prends cet oeuf quand tu arrives chez toi à la maison le soir tu lui frotte en téma tu le chauffe et tu le mets sous ton oreiller et tu dors mais attention ne casse pas l'oeuf avec dieu y'a pas ça avec jésus tu n'as pas ça comment tu vas dormir sur un oreiller sans pour autant casser l'oeuf tu vas finir par le casser si tu le casse pas le même jour le lendemain tu vas le casser avec jésus y'a pas ça tu vas aller voir un féticheur tu vas dire moi je veux le succès je veux que montre mon entreprise progresse évolue et du succès ok va te dire ok tu prends cette boîte d'allumettes dès que tu sors de chez moi tu la secoue tu sors une tige d'allumettes tu allumes le feu et tu jettes la tige d'allumettes mais ne te retourne pas je n'ai pas fait de féticheur je prends juste des exemples parce que nous le voyons nous l'entendons nous vivons cela autour de nous que ce soit à travers des des films des faits des histoires que nous entendons des vues des gens que nous voyons qu'ils ont vécu mais ne te retourne pas dit le féticheur mais tu imagines tu marches dans la rue et tout tu oublies que le féticheur t'a dit ne te retourne pas alors imaginons tu t'appelles juliette on t'appelle juliette tu vas te retourner instinctivement avec cet instinct d'être humain quand on t'appelle on prononce ton nom ou ton prénom forcément tu réagis vers le sang d'où tu entends ton nom si c'est de derrière tu vas te retourner avec jésus christ tu peux te retourner tu peux reculer tu peux avancer tu peux tourner en rond tu peux faire ce que tu veux mon frère ma soeur donne ta vie à jésus il dit dans sa dans sa parole viens à moi si tu crois en moi si tu crois en moi toi et ta famille serait sauvé c'est tout ce qu'il a dit si tu crois en lui si tu es enfant ton père ta mère tes frères tes soeurs tes ongles tes tantes tes cousins sont sauvés si tu es une mère ta mère est tes enfants sont sauvés ton mari est sauvé crois juste en lui crois en jésus donne ta vie à jésus en donnant ta vie à jésus tu te sauves toi et ta famille et avec dieu tu auras tout ce dont tu cherches le sang de dieu a été le sang de jésus pardon excusez moi a été nous a servi de rançon ce sang nous a racheté nous a délivré du péché du mal jésus est mort sur la croix et son sang a coulé ce sang là qui a coulé quand tu veux dormir tu l'invoques te couvre le feu du ciel te couvre ta maison couvre ton lit où tu dors tu n'as rien à craindre tu auras la paix la puissance divine le saint esprit te remplit dans tout ce que tu entreprends dans tes entreprises dans ta scolarité dans ta vie familiale dans tout ce que tu entreprends sera protégé par jésus il est mort sur la croix et il a reçu le nom au dessus de tous les noms il n'y a pas un nom ni sur les dents sur la terre ni nulle part ni dans les cieux un nom qui est au dessus de jésus christ il est le roi des rois il est mort son père a fait de lui le roi des rois mon très cher ma très chère soeur il n'y a pas un autre endroit où tu peux aller que chez jésus christ il va te sauver quelle que soit ta situation ton problème la peur que tu as l'envoûtement que tu as les menaces que tu as quel que soit tu es peut-être perdu tu sens peut-être de le cafard tu ne sais pas pourquoi tu as tout mais tu as tout le temps le cafard le cafard dieu va briser va détruire ce cafard là donne ta vie à jésus christ ce message c'est jésus qui se tient à ta porte et il frappe il dit je me tiens à la porte et je frappe il attend juste que tu ouvres ton coeur bonnes méditations à très bientôt au revoir pour toi